Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la thématique comment financer sa création d'entreprise. Et pour aborder le sujet, nous recevons Loïc Segretin, chargé de mission chez Initiatives France dans les Yvelines, et Rémi Posse, directeur général de Cap Zéro Déchet, qui propose un service de livraison de produits locaux dans un rayon de 50 km. Bonjour à tous les deux. Bonjour Simon. Rémi, vous avez créé votre entreprise en 2020. Combien de temps il vous a fallu pour l'imaginer et concrétiser ce projet ? Alors effectivement, on a créé la société Cap Zéro Déchet. En 2020, il nous a fallu à peu près deux ans. Deux ans pour imaginer le concept, travailler dessus et puis jusqu'à la création de l'entreprise. À quel moment on se pose justement la question du financement de son projet et de son entreprise ? La question de financement se pose finalement très tôt. Dès qu'on est en train de construire le business plan, on a les premiers éléments qui sont identifiés, on définit les besoins financiers. Et puis ensuite, on est accompagnés avec notamment un coach à la Chambre des commerces et de l'industrie où on vient étudier et mettre en place les différents scénarios. Et c'est à partir de là, lorsqu'on construit le business plan, qu'on vient identifier les besoins financiers et les solutions qu'on va devoir activer pour pouvoir les financer. C'est aussi les réseaux d'accompagnement comme Initiatives France qui vous accompagnent et vous financent ? Exactement. On a pu profiter, bénéficier d'un parcours entrepreneur leader dans lequel on a justement un accompagnement avec un expert qui vient fixer un cadre, des actions, des axes de travail dans lesquels on vient évoluer. Et puis, effectivement, avec Loïc, on a pu complètement être emmenés dans les bonnes directions pour pouvoir aboutir sur le cap zéro déchet. Justement, Loïc, comment vous accompagnez et vous emmenez ces porteurs de projets vers la réussite au quotidien ? Alors du coup, nous, le prêt d'honneur, c'est un prêt que l'on fait à titre personnel, un prêt à la personne sur la création, reprise et croissance de l'entreprise. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'on accompagne les gens de zéro à sept ans. C'est hyper important parce que les gens oublient parfois qu'on peut aller au-delà de la création de l'entreprise. Et grand plaisir pour nous d'accompagner les gens dans le cadre de la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que tout fonctionne bien. Ils sont là pour créer de l'emploi sur nos territoires. Et aujourd'hui, c'est ça l'avenir, c'est de créer des emplois aussi sur nos territoires. Vous avez parlé du prêt d'honneur. C'est quoi le prêt d'honneur ? Alors, le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro qui vient en complément d'un apport personnel des porteurs de projet et qui, bien souvent, fait effet de levier vis-à-vis des banques pour se positionner, se décider à suivre le projet puisque, bien souvent, il est là pour augmenter leur apport personnel et répondre à des choses sur lesquelles les banques ne vont pas, c'est-à-dire trésorerie de départ et stock de départ. Ça, les banques n'aiment pas aller sur ce type de financement. Du coup, ça sert essentiellement à convaincre les banques de soutenir le projet ou ça peut être aussi un apport pour créer sa boîte, finalement, directement ? Alors, c'est les deux. Sur certains projets, les banques n'y vont pas concrètement si on n'y va pas puisque, du coup, ils profitent aussi de l'expertise de nos comités composés de bénévoles. J'insiste bien sur le fait qu'ils sont composés de bénévoles. C'est des gens qui prennent de leur temps. C'est des avocats, c'est des banquiers, c'est des experts comptables. C'est aussi les gens issus du territoire qui assistent à ces comités. Et puis, parfois, du coup, effectivement, le prêt d'honneur, pour les banques, il n'y a pas de sujet, mais c'est vraiment un plus pour eux dans le cadre du plan de financement. Voilà. Ce n'est qu'une valeur ajoutée pour eux. Rémi, vous, vous avez touché un prêt d'honneur, c'est ça ? Il vous a servi à quoi, concrètement, ce prêt ? Alors oui, un prêt d'honneur nous a été accordé de 25K. Donc, c'est effectivement précieux. Quand on lance une entreprise, on a pu, de ce fait, renforcer notre rapport personnel et l'utiliser pour pouvoir lancer notre activité, pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir amorcer la pompe, on peut dire. Donc, ça a été, effectivement, vital. Et alors, comment on l'obtient, ce prêt d'honneur ? Vous êtes passé devant une assemblée, c'est ça ? Devant un conseil ? Tout à fait. À partir du moment où notre dossier a été accepté, on est avec un expert accompagné sur le dossier. Il vient avec nous identifier le plan de financement, regarder les différents scénarios de développement de l'entreprise et nous prépare pour le comité d'agrément. Et on vient pitcher notre projet pour remporter, effectivement, ce prêt d'honneur. Loïc, c'est quoi, justement, les prérequis pour obtenir un prêt d'honneur ? Les prérequis pour obtenir le prêt d'honneur, c'est déjà la motivation. Et aujourd'hui, entreprendre, il faut de la motivation. Et c'est des beaux parcours. Et voilà, moi, c'est la seule chose que je demande. C'est d'avoir des gens en face de moi qui ont envie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir des futurs chefs d'entreprise accomplis dans leurs projets. Et on les prépare avec toute la bienveillance qu'ils se doivent. Donc, soit ils font un accompagnement préalable auprès de la CCI, de la CMA ou de la BGE. Mais voilà, si l'accompagnement, il est fait dès le début, je dirais qu'aujourd'hui, après, le passage en comité, c'est la dernière étape. Mais ça reste, quelque part, peut-être, une des étapes les plus sympathiques. C'est-à-dire que là, on défend son projet devant un comité. Il y a d'autres moyens aussi de financer sa création d'entreprise. Vous êtes notamment passé par une plateforme de financement pour participer à la création de votre projet. C'était dans quel but, cette récolte ? Alors, effectivement, on a utilisé la plateforme Mimosa, donc une cagnotte participative pour présenter notre projet. C'est une démarche qui s'est faite, on va dire, progressivement. Une réflexion qu'on s'est faite lorsqu'on a prospecté au moment du financement. Et on s'est aperçu que c'était important pour pouvoir appuyer notre étude de marché, notamment auprès des banques, qui attendaient aussi des signaux. Et c'est un signal qui est important de pouvoir apporter la preuve que notre projet intéresse, suscite effectivement l'enthousiasme. Donc, on a pu, grâce à la plateforme Mimosa, cette cagnotte, financer en grande partie notre vélo cargo électrique, qui nous permet d'aller nous approvisionner et d'aller livrer les clients sur un rayon de 15 kilomètres autour de notre entrepôt. Donc, effectivement, ça a été pour nous le premier moment où on a mis en visibilité notre projet aussi, et avec nos futurs clients. Justement, c'est ce que vous disiez, ça apporte aussi de la visibilité auprès des clients, de vos futurs clients. À quel moment vous êtes tourné vers ce moyen de financement ? À quel moment, par rapport à votre projet, vous vous êtes lancé là-dedans, dans cette plateforme ? On s'est lancé au moment où on était en train de boucler les financements. Donc, c'est, on va dire, c'est l'étape, la dernière étape avant de se lancer, puisqu'on est à, on va dire, on est sur une solution qui a été, qui est existante et qui est en train de faire surfarcer. Du coup, prêt d'honneur, plateforme de financement, est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi de financer sa création d'entreprise ? Alors oui, dans notre cas, on a eu plusieurs moyens qui se sont ajoutés. C'est-à-dire qu'on est, Cap Zéro Déchet est reconnu comme entreprise solidaire et sociale auprès de France Active. Donc, on a pu décrocher également un prêt auprès de France Active. Et puis, ensuite, on a d'autres moyens, moyens comme les subventions dans le cadre du programme leader, le programme leader qui permet de développer les activités rurales. Et étant donné qu'on est, on va dire, un distributeur des producteurs, on a pu effectivement bénéficier, décrocher une subvention. Et puis, on a aussi l'ADEME qui nous permet de nous aider dans les coûts de fabrication des contenants consignés que l'on met à disposition de nos clients. Donc, voilà, on a eu d'autres leviers qui se sont ajoutés au prêt. Le parcours de Rémi sur ces financements, est-ce que c'est un parcours classique des porteurs de projets ? Est-ce qu'il y a un parcours classique, d'ailleurs, pour les porteurs de projets pour créer et financer leur entreprise ? Alors, non, chaque parcours est différent. Après, effectivement, en fonction de la possibilité des levées de fonds qu'ils peuvent avoir, effectivement, quand nous, on a les éléments, on essaye de les orienter vers d'autres sources. Mais effectivement, pour le coup, Rémi et Hélène ont su trouver, je dirais, rapidement et eux-mêmes, les différents réseaux sur lesquels ils pouvaient être accompagnés. Et chaque dossier est différent. Et je dirais que, de base, voilà, aujourd'hui, si vous partez par les réseaux classiques d'accompagnement, forcément, derrière, l'accompagnement, il va se faire sur le plan financier avec nous. Concrètement, imaginons demain, je veux créer ma boîte, mais je ne sais pas comment la financer. Par quoi je dois commencer ? Alors, par quoi vous devez commencer ? Vous devez commencer par, du coup, les réseaux d'accompagnement. Je vais vous orienter vers la CCI, vers la Chambre des métiers de l'artisanat, vers la BGE, qui, eux, vont vous accompagner dans le cadre de la création de votre business plan. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, c'est primordial d'être accompagné par ces réseaux si derrière, vous n'êtes pas accompagné directement par un expert comptable. Mais c'est bien d'avoir aussi ce retour de ces experts. Et eux-mêmes vont peut-être vous amener des pistes sur des subventions, sur des financements sur lesquels vous pourriez obtenir autre que le prêt d'honneur et le prêt bancaire. Et bien entendu, une fois que tous ces dossiers sont créés, sont mis en place avec ces réseaux-là, bien entendu, par nature, en fait, ils nous sont retransmis pour que nous, on puisse effectivement préparer les porteurs de projets à ce fameux passage en comité. Et parfois, ça nous arrive de revoir s'ils restent succinctement les plans de financement en disant, sur ce projet, on peut peut-être aller sur plus, avec grand plaisir. Il y a aussi les concours. Je sais que Rémi, votre cofondatrice qui travaille avec vous, Hélène Lyonnais, je ne vais pas écorcher son nom, a participé au concours créatrice d'avenir et est arrivé en finale. C'est aussi un moyen de financement, les concours ? Oui, on a, Hélène, apporté les couleurs du casier vert à travers le concours créatrice d'avenir. Ça a été effectivement l'opportunité de gagner en visibilité, de confronter notre projet à d'autres projets et de partager les bonnes pratiques avec d'autres entrepreneurs. C'est aussi développer son réseau. C'est la suite qui est intéressante. C'est le réseau qu'on met en place à travers les concours qui est important lorsqu'on se lance. Vous le disiez tout à l'heure, Loïc, ce n'est pas qu'à destination des porteurs de projets, c'est aussi à destination des entrepreneurs de 0 à 7 ans. Financer son entreprise, finalement, c'est une étape clé dès le lancement, mais aussi pendant toute la durée de la création d'entreprise jusqu'à sa pérennité. Oui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les prêts d'honneur, on insiste bien sur le fait qu'on accompagne de 0 à 7 ans puisque effectivement, dans le cadre de la croissance de l'entreprise, parfois, ça peut arriver très vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un an ou deux ans, il y a un développement important de l'entreprise et ça nécessite de suite de refaire un financement autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas louper cette étape puisque de financer trop tôt, ça peut être contraignant, mais d'attendre trop tard, ça peut aussi poser des difficultés. Donc c'est toute l'expertise, tout l'avantage, j'irais, dans nos projets, de se dire, voilà, la croissance, oui, elle est là et il faut y aller. Et toujours dans le but de cette fameuse création, développement des emplois sur nos territoires. C'est vraiment primordial. Rémi, justement, dans le cadre, ça fait deux ans maintenant que la boîte est lancée, dans le cadre de votre développement, vous continuez à chercher des financements encore aujourd'hui ? Oui, on est à la recherche de financement. Lorsqu'on débute, on a des besoins qui évoluent aussi avec l'activité. Dans notre cas, on a plutôt eu des bonnes surprises. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, lorsqu'on a démarré, par rapport au business plan de référence, il y a pas mal de choses qu'on a pu faire par nous-mêmes, notamment équiper notre entrepôt, mettre des installations d'occasion et non pas de neuf. Donc, on a pu, on va dire, se constituer un capital. Donc, aujourd'hui, on est, voilà, on a été prudent lors du démarrage, mais effectivement, on est déjà en train de regarder après et les besoins qu'on pourrait, effectivement, avoir et comment les financer. Merci à tous les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour savoir comment financer sa création d'entreprise, il faut passer par des réseaux d'accompagnement, être bien entouré et bien renseigné aussi. Et justement, si vous cherchez des renseignements, rendez-vous sur bpifrance-creation.fr. Vous retrouvez tous les réseaux d'accompagnement qui pourront servir à financer aussi votre entreprise et à vous accompagner dans cette construction. Et quant à nous trois, on peut se dire merci et à bientôt, au revoir.